Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment choquer ses muscles. Comme vous le savez, il est très important de varier ce que l'on fait à l'entraînement pour pouvoir rendre nos muscles sensibles à chaque entraînement qu'ils nous permettent ainsi de progresser. Pour ce faire, pour choquer vos muscles, vous devez changer d'exercice à chaque séance si vous le pouvez, changer votre façon de faire vos répétitions, changer votre façon d'utiliser vos techniques d'intensification, changer vos temps de récupération. Changer un ou plusieurs facteurs de votre entraînement afin de toujours y rester sensible et de vous permettre de bien progresser. Afin de ne pas répéter le même entraînement par mégarde, je vous invite à utiliser un cahier d'entraînement. Sur ce cahier d'entraînement, vous pourrez noter toutes vos séances et ainsi ne pas avoir à refaire la même séance par oubli. En le consultant, vous pourrez donc voir ce que vous ne devez pas refaire. Vous l'avez déjà peut-être compris, je viens de vous dire tout ce que vous ne deviez pas faire pour progresser de la meilleure façon qui soit. En effet, nos muscles n'ont pas de cerveau. C'est-à-dire qu'il est impossible de choquer nos muscles. Et c'est justement en changeant sans arrêt nos entraînements, la façon dont on fait ces répétitions par exemple, ou ces exercices, qu'on a le moins de chances de progresser. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on fait un exercice, plus on va répéter un exercice et plus on va l'apprendre nerveusement. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage moteur. Donc plus on va devenir efficace, moins on va perdre d'énergie et mieux on va cibler ses muscles. Ainsi, plus on va le répéter, mieux ça va être. Et si on change à chaque séance, eh bien on ne permet pas à notre système nerveux, notre cerveau, de bien apprendre, de bien mémoriser, de bien utiliser, de coordonner la coordination de nos muscles pour réaliser l'exercice comme il faut. D'autre part, si on change également la vitesse de ses répétitions ou qu'on change de technique d'entraînement sans arrêt, ou même ses temps de récupération, en fait on n'a plus aucun repère pour savoir si on progresse. Et progresser, c'est très simple, c'est rajouter une répétition par-ci, un kilo par-là. C'est ça la véritable progression, ce qui permet véritablement de se transformer petit à petit. C'est pourquoi, oui, le cahier d'entraînement est utile, mais pour justement avoir des repères fiables pour se dire que là, on va rajouter ci, on va rajouter ça, et non pas pour ne pas refaire la même séance. Ainsi, choquer ses muscles, eh bien ça n'existe pas. C'est une idée reçue qui est la vie dure. C'est pourquoi je tenais à vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo pour que vous ne soyez plus à même de faire cette erreur. Si jamais vous aviez des questions ou des commentaires à faire sur cette vidéo, vous pouvez les mettre directement dessous. Également, si vous pensez qu'elle peut aider un ami à ne plus faire n'importe quoi, ou vous souhaitez nous encourager avec ces vidéos, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En attendant, nous, on se retrouve directement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !